Je me prépare à son départ, Cécile, mariée au premier regard, annonce une mauvaise nouvelle. Les téléspectateurs de « Mariée au premier regard » avaient fait la connaissance de Cécile, mais aussi de sa fille Anissa, et de leur chien, Elvis. Ce dernier serait malheureusement très mal en point, comme l'a annoncé la pétillante brune en story Instagram ce lundi 27 mars. Cécile avait déjà fait une croix sur sa fille, Anissa, laquelle avait quitté le cocon familial pour les charmes de la Suisse. Une épreuve difficile pour la candidate de « Mariée au premier regard », dont la relation avec son adolescente tenait du fusionnel. Franchement, c'est dur. Certaines diront où est coupe le cordon ombilical. Le cordon, il sera jamais coupé quand on a un enfant. Voilà. Donc ma fille a pris son envol. C'est chaud mais je suis contente. Ça se voit un. Je suis contente car je l'ai vue heureuse, déclarait-elle, effondrée, à sa large communauté sur Instagram. Dans son malheur, la pétillante brune a pu se consoler avec les messages de ses abonnés mais aussi le sourire de sa fierté, qui a décroché un CDI avec un très bon salaire. En revanche, ce lundi 27 mars, Cécile n'avait personne pour essuyer ses larmes. La veille, elle avait dû se rendre en urgence chez le vétérinaire pour son chien, Elvis. Ce dernier avait volé la vedette aux nouveaux époux dans l'un des épisodes du programme de M6, notamment en raison de son physique pas facile. Des chances que mon king ne s'en remette pas. L'état de santé du toutou, un chien chinois à Crète, NDLR, s'est dégradé ces derniers jours en raison d'une intoxication alimentaire. J'ai laissé Elvis chez le vétérinaire. Il est sous perfusion. Je pense qu'il a mangé un truc par terre à cause des poubelles dégueulasses de Marseille. Il vomit toutes les demi-heures, donc il est déshydraté. Il a dû perdre entre 1 et 2 kg en même pas 48 heures, a rapporté Cécile dans une première story Instagram, estimant que le pronostic vital n'était pas engagé. Malheureusement, l'avis d'un second vétérinaire s'est révélé beaucoup plus négatif. Vous le voyez à ma tête, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Il a une pancréatite. Le veto m'a dit qu'elle était en hypothermie, donc c'est très mauvais signe, a-t-elle indiqué. Et d'ajouter, la mort dans l'âme. Je me prépare à ce qu'elle part. Comme on dit, la mort fait partie de la vie. Je me prépare déjà psychologiquement à le perdre. Ça va être très très difficile. Il y a le manque, les habitudes. Il y a de fortes chances pour que, cette fois, mon king ne s'en remette pas. Mais un roi ne meurt jamais.